Salut tout le monde et bienvenue sur Android pour les nuls Je suis en présence du Acer Cloud Mobile dont je devais faire à la base un unboxing Sauf que j'ai eu un problème de son non présent sur la vidéo Du coup je refais une vidéo et on va faire un petit tour de l'appareil surtout Puisque pour l'unboxing c'est un peu foutu Bon pour la boîte je l'ai quand même, je vais vous montrer ça C'est basique, c'est une boîte du téléphone avec les instructions Enfin les indications sur le contenu du hardware sur le côté Là ici les prix de design gagnés, après pas mal de conneries Toujours des rappels, d'instructions, code barre et conneries au-delà Alors dans la boîte, je vais vous montrer tout ce qu'on a On a beaucoup de paperasse Alors information de sécurité Installation d'Acer Cloud Donc Acer Cloud qui est la suite de logiciels qui va avec le téléphone Pour gérer les applications dans le cloud Les informations sur les licences Un guide de démarrage rapide Et les applications sur la garantie Voilà En accessoires On a des écouteurs Donc c'est pas des intras C'est des écouteurs Somme toute standard Si j'arrive, voilà Donc du écouteur tout con Donc avec un jack 3.5 en 3 points Parce qu'on a une télécommande avec micro Et avec bouton plus, moins Et décrocher, raccrocher, lecture, pause j'imagine Et des petites mousses fournies avec Bon Ça n'a pas l'air d'être du grand grand Niveau qualité Mais c'est là quoi Câble USB, micro USB Puisqu'on est sur du micro USB standard Et Alors l'adaptateur secteur Que je vais vous montrer tout de suite Parce qu'il est intéressant je trouve Si j'arrive Donc qui est En fait tout petit Tout fin Et qui est Alors là j'étais en France Je précise Qui est un Chargeur de pin plat Américain En fait il est fourni avec Ce petit adaptateur Qu'on vient glisser Et emboîter C'est clipsé Ça bouge plus A moins de désengager Le petit truc en haut là Et donc J'ai trouvé ça très ingénieux Parce que Surtout en fait Avec un chargeur Deux en un Un chargeur de voyage Si on part aux Etats-Unis On a son Son chargeur qui est prêt De même que C'est un petit peu dommage En fait Que du coup Ils aient pas intégré Le 3 pin anglais Ou quelque chose comme ça avec L'appareil en lui même On va faire un petit tour Sur la tranche supérieure On a un jack 3.5 Un bouton power Sur la tranche gauche On a les micro USB Sur la tranche inférieure Le microphone Sur la tranche droite Les boutons volume Au dos Un appareil photo 8 mégapixels Avec flash Et un second micro L'appareil photo C'est un capteur Rétro éclairé C'est le même Que l'iPhone 4S Donc le logo Acer Et en bas Le haut-parleur Dolby Je sais pas si ça va être Évident à voir Je vais essayer de vous faire Un petit zoom Dessus La texture de l'appareil Qui est vraiment pas mal du tout C'est très joli J'aime beaucoup Et au toucher C'est assez doux Et ça se prend très très bien On va dézoomer tout ça On va faire un petit tour Sous le compartiment batterie Donc qui s'ouvre tout simplement En plaçant l'ongle Sous la fente Et en déclipsant Alors faut prendre le coup C'est pas évident On a peur de le casser Vous avez vu Alors donc en dessous Tac Un port micro SIM Donc c'est vrai Que c'est une question Qu'on s'est longtemps posée On savait pas ce que ça allait être C'est du micro SIM Et un slot micro SD Donc là j'ai une micro SD De 16 Go Elle était pas fournie avec La batterie C'est une batterie Standard Lyon 1460 mAh C'est pas une norme On verra dans le test Que ça donne niveau autonomie Sachant qu'on a un Qualcomm S4 Dual Core Qui consomme pas énormément Tiens d'ailleurs Je vais faire un petit tour Sur les specs de l'appareil On a donc un écran De 4,3 pouces De diagonale Technologie IPS En haute résolution 720p Donc 1280 par 720 Le processeur C'est un Snapdragon S4 Donc un Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core 2x1,5 GHz Épaulé de 8Go de RAM Mémoire interne De 1Go de RAM Pardon Je dis les bêtises Mémoire interne 8Go de stockage Et donc Comme on l'a vu Extensible par micro SD Donc voilà Grosso modo Il a tout d'un grand Donc Android 4.0.4 Avec une surcouche De chez Acer Qui est légère Par exemple On la voit sur le lock screen Ici Je peux déverrouiller mon lock screen Comme ça Mais je peux aussi Déverrouiller Sur une application De la même manière J'ai raté Voilà Donc j'arrive sur les SMS Après ils ont rajouté Quelques widgets Et une suite applicative Une suite applicative Qui consiste en fait Surtout à des applications Liées à leur service Acer Cloud On voit ici Acer Cloud Donc on crée un compte On a un système In the cloud Donc Acer Print On a pas mal d'applications Qui sont préinstallées Notamment là On a Google Chrome Elle était préinstallée Ça n'empêche pas Qu'on a toujours Le navigateur d'origine Qui est je sais plus Par là Quelque part Peut-être plus loin Enfin bref Il est là Donc Acer Cloud Et en fait On a pas mal De petites applications On a l'application doc Là pour les documents Pareil qui est synchronisée Dans le cloud Un peu concurrente Du coup A Google Docs De même Qu'on a donc toujours La galerie d'origine Mais on a une application Qui s'appelle L'application Photo 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 Qui est donc là Et qui pareil Permet de synchroniser Ses photos sur le cloud De même la musique La musique C'est une application Spécial Acer Qui gère le cloud Pour concurrencer Un peu Toutes les applications Google Je sais pas Si c'est volontaire Ou pas Mais En gros Acer veut ouvrir Ce produit au cloud A tous les utilisateurs Qui n'y ont pas forcément Accès avec Google Puisque Google Restreint pas mal Le niveau des pays Dans les petits plus sympas On peut noter Qu'elle contient aussi Une radio FM Bon bien sûr Qui nécessite D'avoir les écouteurs Branchés Et donc Comme je disais Une suite applicative Très complète Au final Puisqu'on a On a un peu Tout Ce qu'il faut Pour lire la musique Des vidéos Des documents Et compagnie Autre chose Intéressante Que je voulais vous montrer C'est Cette barre de notification Qui est séparée En plusieurs onglets Donc on a par exemple Là Une notification Les notifications standards Donc mail et compagnie Ici on peut pas Les virer En swipant Sur les côtés Puisque vous voyez On change de page Donc tout simplement Mais ils ont mis Une petite croix Pour fermer une notification Donc j'ai Quatre onglets J'ai l'onglet Musique Donc quand je suis en lecture De musique Ben j'ai accès ici A aux commandes Rapide Musique Lecture Pause Suivant Et compagnie Navigation Ici mes notifications Ici les paramètres Donc des toggles Des petits interrupteurs Rapides Et l'accès rapide Aux paramètres Ici Et enfin la dernière C'est alarme Ben ça c'est pas mal Parce que moi je n'utilise pas Mon téléphone comme réveil Donc je peux activer Rapidement mes alarmes Ça devra passer Bon c'est pas mal C'est bien forcé C'est bien foutu Moi j'aime bien Donc voilà globalement Pour le cloud mobile Pour une première Entrevue avec l'appareil Je ferai un test Sur Android pour les nuls Bien sûr Qui sera disponible Courant de la semaine prochaine J'imagine Et qui du coup Ben mettra En avant Tous ces services Dont je parlais Spécifiques à la série Cloud mobile Ainsi que les applications Et widgets Tout ça En plus de faire un test Sur tout ce qui est Performance Appareil photo Caméra Et tout ça Donc voilà C'était Alexandre Pour Android pour les nuls N'hésitez pas à consulter Notre site Notre page Youtube Et tout ça Et on vous retrouve bientôt Pour le test du cloud mobile Et des tas d'autres tests Merci